Yo ! Salut les gars, c'est CoqManon, on se retrouve pour un nouveau commentaire, j'espère que vous allez bien, que vous allez à la fin, moi ça va super ! Alors on se retrouve sur MW3, une mob que j'ai faite il y a pas longtemps à la CR, je sais c'est cheaté, mais je suis pas très bon à MW3, donc je me suis facilité les choses avec la CR. J'en ai mis quelques-unes à la K, à la MP7, et mes mobs d'avant elles sont vraiment à chier les gars, donc je pourrais pas vous les mettre. J'entame vite pour parler du sujet, donc j'ai pensé aussi à quelques potes qui ont fait des gros gameplays franchement sur MW3, donc je pense que vous les mettre, dites-moi si ça vous choque ou si ça vous choque pas, que je mette 2-3 gameplays d'autres personnes sur ma chaîne, de toute façon ça sera pas 15 gameplays d'autres personnes, vous inquiétez pas les gars, crois qu'il est à là. Donc voilà, dites-moi si ça vous choque, et là j'entame le sujet direct, c'est Call of Duty Ghost. Donc pourquoi j'ai pas parlé avant de Call of Duty Ghost ? Parce qu'on avait vu juste un trailer, donc sur le trailer on peut rien dire, même sur quelques gameplays de grands Youtubers, enfin de grands Youtubers, par le nombre d'abonnés évidemment, en HDKan. Le mec il essaye de se racheter, non vous inquiétez pas les gars, de toute façon moi j'ai commencé sur Youtube, j'avais pas beaucoup d'abonnés, personne croyait en moi, et en fait plus t'as d'abonnés, plus t'es fort selon certains, donc c'est une mentalité complètement débile. Enfin bref, donc voilà, Call of Duty Ghost, j'ai vu les atouts sur CodeQG, donc en français, voilà le mec il explique ce que j'ai pu en retenir. Déjà je vais vous parler direct des séries assos, honnêtement c'est un peu pouet pouet, hein. Donc moi sur Black Ops 2 aussi j'ai beaucoup joué en non-létal, quelques 200 kills avec les séries. Et là vraiment sur le nouveau je pense qu'il faudra pas jouer en assos, en tout cas chacun fait comme il veut les gars. Moi en assos c'est ce que j'ai à dire, j'ai pas trop fait attention les gars, il y a quelques hélicos, des machins comme ça. En soutien, voilà, il y a le retour de la veste balistique et quelques autres conneries, voilà, il y a le drone. Alors le drone il est assez spécial, comme un radar portatif, mais apparemment dans quelques gameplays j'ai vu vraiment un balayage de drone, donc ça c'est important sur le Call of Duty, ça se joue à la mini-carte les gars. Faut anticiper dans ce jeu là, faut anticiper, voilà, donc si les drones ils font pas de balayage sur la carte, honnêtement je sais pas comment on va pouvoir jouer. Enfin bref, on verra quand le jeu sortira, voir un peu plus de gameplay, etc. Voilà, il y a le nouveau mode, je sais pas, avec la KEM, je sais pas quoi, j'ai pas compris honnêtement les gars. De toute façon si c'est un truc que vous avez dans le colis qui explose la map, ça sera complètement naze. Enfin bref, ouais donc salut les gars, je vous fais un gameplay sur Call of Duty, j'ai eu la KEM dans mon colis, et j'ai tout pété ! Ouais, je vous demande 5000 pouces verts, non je déconne, donc voilà. Donc voilà, moi je vais vous parler de la MOAM, apparemment c'est à 25 kills, il faut faire 25 kills pour l'avoir, c'est pas un truc qu'on a dans le colis. Le jeu n'est pas sorti, rien n'est sûr, tout peut être modifié, Black Ops 2 il est sorti, la PDW c'était un sniper. Le groupe de chasse, il vous faisait minimum 25 kills à chaque fois que vous le lancez. Maintenant c'est plus la même, le jeu il évolue, j'espère qu'ils vont pas faire de conneries dans celui-là, tout patché, machin, etc. Donc voilà, donc les atouts que j'ai pu noter les gars, très importants, on a 8 points par classe, donc 8 points ce n'est pas 8 atouts. Donc 8 points par classe, en sélectionnant les atouts, donc des atouts qui vont vous coûter 1 point, 2 points, voire plus. Donc certains atouts spéciaux, en fait, qu'ils nous ont mis. Donc voilà, 8 points par classe, allant jusqu'à 11 points. 11 points pourquoi ? C'est si vous enlevez votre grenade flash, ce que je vais faire moi direct, j'enlève ma grenade flash, ma grenade mortelle, parce qu'on n'aura pas le C4 dès le début à mon avis, mais à mon avis, pillard, vous ramassez pas le C4, ça je pense. Et j'enlève l'arme secondaire, parce que voilà, moi Black Ops 2 j'ai toujours joué comme ça, je suis habitué. Enfin j'ai toujours joué comme ça, j'ai beaucoup joué au C4 aussi les gars, mais ça me dérange pas honnêtement, en plus surtout si avec pillard vous le ramassez pas. Donc je vais enlever ça, ça me fera 11 points par classe. Donc les atouts que j'ai notés qui peuvent être très intéressants, alors il y a Quick Draw, c'est comme bonne gâchette, vous visez plus vite. Vous visez plus vite quand vous êtes en train de marcher, pas en train de courir. Cet atout vous coûte 1 point. Enfin je redis quand même, le mec, je récapitule, mais là je vais vous donner ma classe, je pense, dès le début du jeu, ce qui peut en intéresser plus d'un, je pense. Voir, avant que le jeu sorte, voir quelques gameplays, je vous redirai ce que je pense être le mieux. Après peut-être si vous vous en foutez, vous vous en foutez les gars, parce que voilà, mais ça sera une classe pour bien rusher. Donc il y a différentes catégories, évidemment j'ai sélectionné aucun atout dans la catégorie furtif, enfin elle s'appelle pas comme ça la catégorie. Mais voilà, ils vont en mettre assassin, etc. Honnêtement les gars, je ne jouez pas comme ça dès le début, s'il vous plaît. Je ne jouez pas en assassin dès le début du jeu, parce que ça va être lourd. Donc voilà, alors quick draw, il y a tour de passe-passe, c'est super important, tour de passe-passe, ça coûte 2 points. Poids léger au cas où, parce qu'avec poids léger j'ai remarqué qu'on courait super vite, ça peut vraiment vous faire sortir de certaines situations assez compliquées on va dire. Voilà, poids léger 2 points quand même, 2 points à poids léger, pas donné, mais il sert vraiment à quelque chose, parce que poids léger de Black Ops, vous ne courez pas tellement plus vite. En tout cas je le trouve, moi personnellement, il faut avoir poids léger mes marathons pour courir vite. Après tracker 2 points, donc tracker tout le monde connaît, on avance plus vite dans le viseur, ça ça pourrait être pas mal. Dextérité 2 points, donc dextérité comme sur Black Ops 2, c'est quand vous courez vous visez plus vite. Donc avec dextérité et quick draw, bonne gâchette là, là vous allez viser très très vite. Après pillard, 2 points, voilà. Là vous êtes paré, vous avez une bonne petite classe, peut-être vous enlevez poids léger, vous mettez une petite grenade mortelle, une petite arme secondaire, à vous de voir. Donc on ne sait pas comment aussi les accessoires d'armes, si on a le droit à deux accessoires je pense, sans que ça coûte 2 points. Aucune idée là franchement les gars. Il y a un atout qui s'appelle Penkiller, c'est le petit pansement. Donc si vous vous faites toucher, votre santé se régénère plus vite. Alors je l'ai noté entre parenthèses, il faut l'essayer dans le jeu. Si c'est bien, si votre santé régénère vraiment vite, ça peut être très bien. Voilà, vous êtes tout rouge, vous avez tué le mec, vous pouvez continuer à taper le rush parce que votre santé va se régénérer vraiment vite. Mais il faut l'essayer dans le jeu ça. Il y a un atout aussi qui coûte 5 points, alors je n'ai pas capté le nom. Apparemment c'est si vous enchaînez, vous faites une double, une triple, vous pourrez dans le spawn, vous continuez à enchaîner. Là au passage je voulais qu'il me tue le mec, il a galéré, j'ai préféré le tuer, j'ai continué ma série. Ouais mais attends, là j'avoue que l'action elle est bizarre. En fait j'ai boosté la partie les gars, je vous le dis cash, non je déconne. Voilà, donc l'atout qui coûte 5 points, mais bon 5 points ça coûte vraiment la blinde. Mais en même temps si vous tuez en 2 balles, donc aussi la vie je n'ai pas parlé. Je ne pense pas que la vie elle soit comme du hardcore les gars. Je pense que voilà, c'est vu qu'il joue en réseau connecté, je ne sais pas quoi, vous tuez assez vite. Donc l'atout coûte 5 points et quand vous enchaînez vite apparemment vous faites plus de dégâts avec votre arme. Donc ça, ça peut vraiment être du lourd, il faut savoir que ça coûte 5 points. Et apparemment quand vous êtes en spécialiste, vous avez tous les atouts. En tout cas c'est ce qu'il y a marqué sur le côté à droite, vous avez tous les atouts. Donc il y a certains atouts qui ne servent à que dalle. Robustesse je ne l'ai pas noté. Il faut voir, il faut voir, il faut voir s'il y a beaucoup de monde qui jouent avec. Parce que MW3 personne ne joue avec concentration, donc c'est pour ça que ça ne sert à rien d'avoir concentration. Mais il faut voir, il faut voir. En tout cas moi je pense que je vais commencer avec une classe comme ça. On ne sait pas à quel grade vous allez débloquer les atouts. Ou c'est moi qui ai loupé un épisode. Je pense que les petits atouts à 1 point, vous allez les débloquer direct. Après passe-passe, les trucs comme ça, vous allez les débloquer direct pour aller j'ai. Peut-être pas tracker, c'est un fanlist. Il faut voir. En tout cas moi j'ai noté ça comme ça pour bien rusher, pour viser vite. Pour bien se déplacer, etc. J'ai noté ça. Après voilà, il y a les mecs qui vont jouer en silencieux assassin dès le début. Honnêtement les gars, autant vous donner à fond, faire un maximum de dégâts sans silencieux. Après c'est mon avis personnel. Peut-être ma chaîne elle marche aussi pour ça. Je n'ai jamais mis de silencieux, etc. Je ne sais pas. Mais en tout cas, il faut prendre un max de risques dans les gameplays. C'est comme mon live, j'ai pris un max de risques. J'ai réussi à faire un manu. Voilà. J'aurais tapé un silencieux. Ça se trouve je serais mort. Je n'aurais pas pu. Enfin bref, je ne sais pas. Moi c'est ma vision des choses les gars. Chacun pense ce qu'il veut. Donc voilà. J'avais noté 2-3 petits trucs aussi. Donc voilà. Bref. J'espère que cette vidéo vous aura plu les gars. J'ai parlé d'un petit sujet. A prendre, à noter ça sur un petit post-it. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker. Et à me dire dans les commentaires si ça va... Si vous trouvez que j'ai raison ou pas. N'hésitez pas à liker.